Pour résumer un petit peu le livre Une valse pour les grotesques, en fait c'est un roman valse entre guillemets qui se passe dans un territoire imaginaire au début du 19e siècle mais qui serait un territoire un petit peu inspiré de ces espèces de petits confettis du Saint-Empire romain germanique et donc on va suivre dans un premier temps Johan qui est à la fois étudiant en médecine et artiste siroplaste c'est à dire qu'il conçoit des cires anatomiques pour les autres étudiants en médecine et donc qui est une discipline qui se trouve un petit peu à cheval entre la médecine et les disciplines artistiques et donc en fait il va se retrouver bien malgré lui embarqué dans une histoire autour de la ville avec deux autres héroïnes entre guillemets donc Renata qui se trouve être l'apprentie d'une mage qui est au service du seigneur de ce territoire et Sophia qui est une mercenaire en fait qui se retrouve également entraînée dans cette histoire et qui est plutôt une femme forte Alors une grotesque, qu'est-ce qu'une grotesque ? Une grotesque c'est une enluignure, enfin plus exactement c'est un peu comme les marginalias qui pouvaient y avoir dans les manuscrits médiévaux En fait une grotesque c'est une petite créature, une gargouille, un dragon ou autre qui est juste là pour faire sourire en fait le lecteur ou le passant puisqu'on le retrouve aussi dans les ruelles donc ce sont des statues tout simplement de gargouilles, de dragons, de créatures un peu fantastiques et en l'occurrence dans cette ville il y a des grotesques à chaque coin de rue et on va le découvrir au fur et à mesure, elles sont intimement liées à l'histoire de la ville et à son existence Je voulais en fait dès le début à la fois, enfin au début en tout cas opposer la discipline scientifique telle que la pratique finalement c'est étudié en médecine, l'urane et l'art et puis au fur et à mesure montrer que les deux peuvent se lier, être complémentaires et voir danser une valse ensemble finalement Classer ce roman, est-ce que c'est de la SF, de la fantaisie ou du fantastique ? J'avoue je n'ai pas tranché, je ne sais pas Il y a un petit peu des éléments détroits, entre guillemets, de proto-science-fiction J'y parle notamment des utopies lunaires qui ont pu exister au XVIe siècle, au XVIIe siècle J'y parle aussi effectivement, l'histoire se déroule même à l'été 1816 C'est une date importante l'été 1816 puisque c'est également la date où au bord du lac Léman à côté de Genève, quatre jeunes auteurs se lancent le défi d'écrire chacun un roman fantastique et parmi ceux-là il y a Marie Shelley qui va écrire du coup le roman Frankenstein et qu'on voit de manière un petit peu fugace dans le roman Effectivement je voulais vraiment m'inscrire dans cette tradition du fantastique et du roman gothique et en même temps partir sur un roman de fantaisie et utiliser des systèmes, enfin finalement des tropes de science-fiction Du coup pour moi c'est un roman d'imaginaire Après je ne saurais pas dire si on peut le classer dans l'une, l'autre ou la troisième catégorie Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !